bonjour bonjour les vierges j'espère que vous allez bien alors c'est votre tour on va voir ce qui vous attend pour les énergies générales et ensuite sentimentale pour ce mois de mai allez on y va alors on a la carte de l'énergie la carte de la douceur la carte de l'eau et changer de décor alors là pour certains vous allez dans le changement dans la transformation alors pour moi là c'est pas une transformation au niveau matériel autour de vous c'est pas une c'est on est dans le général ça va plutôt toucher le relationnel ou votre façon d'être vous allez être plus dans la douceur plus envie de d'arrêter de combattre d'arrêter d'être dans dans les contrariétés dans les contradictions vous allez avoir besoin d'avancer de façon réfléchie mais surtout douce vous avez envie de vous faire plaisir vous faire du bien vous avez envie de prendre soin de vous et c'est c'est de là cette transformation c'est à dire que vous avez vous allez arrêter de vous tracasser l'esprit vous avez envie d'avancer dans la vie sont en arrêtant de vous poser des questions en arrêtant de vous tracasser en essayant de prendre soin de vous de vous faire du bien de penser un peu à vous vous avez besoin de douceur de cocooning de en tout cas de d'appréhender l'avenir avec un certain lâcher prise et en tenant compte de vos émotions on voit que vous allez être guidé dans ce sens là on voit qu'il y a la lumière qui 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 guide le bateau les ailes de l'ange également donc vous avez quelqu'un au dessus de vous qui va vous apporter ce que vous avez besoin par rapport à cela qui va vous vous guider je pense que consciemment ou inconsciemment vous le ressentez il ya une sorte de lâcher prise et surtout mental et vous avez besoin de ce bien être donc là une transformation vraiment au niveau caractère ça veut pas dire vous allez baisser les bras ça veut pas dire vous n'allez plus rien faire mais vous allez prendre le temps le temps de la réflexion le temps de l'introspection voilà vous allez être dans le changement parce qu'on voit quand même que il ya ce changement changement de décor ça va plutôt être un changement dans votre vie par rapport à ce que vous allez faire vos priorités là en pour moi là sur le mois de mai les priorités c'est de profiter un petit peu de la vie profiter du beau temps qui va arriver profiter des moments de bonheur que vous pouvez avoir vivre dans l'émotion alors ça va peut-être être le changement de décor dans votre maison c'est peut-être le grand ménage de printemps pour vous faire du bien justement ramener un petit peu de feng shui dans votre maison pour pour alléger votre mental puisqu'alléger votre maison c'est d'alléger votre mental il ya peut-être une démarche dans ce sens là mais en tout cas une vraie transformation par rapport à votre comportement envers les événements et en tout cas face aux événements et envers vous même peu importe le domaine là dans le général bien entendu donc ça peut être le travail le domaine associatif ça peut être tout ce qui est relationnel aussi bien que les voisins les amis les collègues que la famille donc vous voyez par rapport à ce qui peut résonner en vous si ça ne résonne pas on verra avec les autres cartes mais surtout ne force et pas ça doit être instinctif naturel alors on a la carte de recharger la naissance l'horoscope la nativité et investissez dans votre esprit là vous avez couvé un projet ou une idée ou une envie depuis pas mal de temps alors pour moi ce projet va démarrer ce projet ou ce désir ce rêve cette envie l'idée vous avez dans la tête que vous avez mûri un certain temps tout cas vous avez couvé il ya la naissance voilà c'est il ya un démarrage qui va se faire je pense que là vous avez besoin de vous recharger ça a été difficile ça va ça vous a peut-être demandé une ou un changement de direction une réorientation professionnelle peut-être là il ya un changement d'orientation pour moi donc ça ça vous a demandé une certaine implication une charge mentale importante parce que il a fallu réfléchir il a fallu mettre en place tout cela voilà pour moi le mental a beaucoup a beaucoup travaillé et vous avez besoin à cette naissance là vous dites que bon ça y est ça démarre je mets en place quelque chose ou alors je 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 décide de faire une démarche sur le plan relationnel par exemple mais vous avez ça vous a demandé mentalement tellement d'efforts que avant avant de continuer à faire grandir ce projet cette envie ce désir ce rêve vous avez besoin de vous recharger on voit que là vous aviez planté la petite graine avant avant de laisser cet arbre commencer à bourgeonner eh bien vous avez besoin de vous recharger alors vous avez peut-être effectivement vous recharger avec des pierres vous avez peut-être vous recharger au niveau de la nature peu importe ce qui est même tout ce qui est artistique peu importe mais là vous avez besoin de vous faire du bien donc on l'a vu on a la douceur là mais c'est pour une évolution de toute façon donc c'est très bien vous êtes impliqué dans quelque chose et on voit que de toute façon là ça va démarrer mais avant que ça ne grandisse avant que ça porte ses fruits vous avez besoin d'un petit peu de repos alors ensuite nous avons ben oui on a on a le remède on a les souvenirs on a la réussite et on a rebellez vous alors là pour certains pour atteindre cette réussite je pense que vous vous êtes servi un petit peu de votre énergie de rébellion de l'adolescence il ya des souvenirs qui reviennent en vous comme quoi vous n'étiez pas vous étiez beaucoup moins moins passif plus dans dans l'action dans la contradiction peut-être aussi dans cette envie de de déplacer des montagnes dans cette envie de refaire le monde je pense que vous allez vous inspirer de ces souvenirs là pour trouver le remède pour arriver à cette réussite c'est pas bête c'est pas bête parce que parce que souvent à l'adolescence et voir un peu au delà bien entendu ça peut être 18 ans ça peut être voilà quand on est jeune rien ne nous arrête on a peur de rien justement se met pas de barrière et puis les idées peuvent fusionner bon je sais pas le mot on peut avoir énormément d'idées voilà et c'est pas bête de s'en inspirer justement retrouver cette cette folie cette cette envie de croire que rien n'est impossible donc je pense que voilà vous allez vous inspirer de cette énergie ça va être le bon remède pour cette réussite pour avancer pour 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 laisser de côté ses craintes c'est ses peurs c'est voilà on va se lancer on se dit peu importe je m'en fiche j'y vais je fonce alors on voit bien là si on interprète un petit peu toutes les cartes qu'il ya vraiment un changement intérieur chez vous vous avez besoin de douceur besoin de 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 d'être dans les émotions de prendre soin de vous parce qu'il ya une grosse implication il ya eu un changement de direction il ya eu un besoin peut-être de de changer de domaine professionnel ou deux là il ya quelque chose de vraiment très nouveau alors ça ça demandait une implication mentale on voit bien que de toute façon vous vous êtes un peu inspiré de vous de votre énergie de de votre dynamique de votre peur de rien quand vous étiez adolescent ou adolescente on voit que ça va être le remède pour avancer en tout cas avant avant de continuer parce que là le projet l'envie le rêve est là et naissant vous allez vous octroyer un petit moment de bien-être dans la douceur ça va peut-être ça justement le remède c'est vous faire du bien à travers peut-être les pierres comme je vous disais ou ou autre mais peut-être la sophrologie peut-être la méditation ou simplement une bonne glace pourquoi pas un moment de repos avec une bonne glace peu importe vous avez besoin de vous faire du bien parce que vous avez besoin de recharger les batteries vous avez conscience que ça va encore vous demander des efforts pour continuer et cette naissance la faire grandir on voit là la faire grandir vers cette réussite qu'on voit ici ça va être le remède en tout cas et 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 vous allez pouvoir après être rempli de cette énergie nouvelle cette vision aussi nouvelle avec un certain lâcher prise parce que vous n'avez plus peur vous vous lancez vous dites advienne que pourra j'y vais et et ça c'est bien ça c'est très bien vous allez changer des choses autour de vous aussi pour vous sentir bien promesse de réussite en tout cas vous avez bon comportement vous savez vous arrêter pour vous recharger l'esprit pour prendre soin de vous quand c'est nécessaire pour mieux continuer alors on va voir avec le tableau et le pendule alors je vais poser la question quel facteur joue un rôle important dans la vie des vierges pour ce mois de mai pour le général travail état on est toujours dans le travail 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 ce mois de mai peut-être plus de travail que d'habitude on a changé de direction on a changé de direction on a changé de direction alors là pour moi c'est les enfants et c'est fini alors pour vous le facteur important sur ce mois de mai ça va être le travail votre état et les enfants voilà pour le général maintenant nous allons passer au sentimental l'état votre état ça va être l'état mental l'état psychologique et votre bien-être mental émotionnel tout je dirais c'est plus précis allez on passe au sentimental alors nous avons la carte faire le ménage la verge d'autres réflexions recul nécessaire bon là c'est clair pour moi là il va y avoir de fortes disputes et pour moi il y a une séparation alors il y a de fortes disputes par rapport à des questionnements à des doutes en tout cas il y a vous êtes dans la réflexion et vous allez prendre le recul nécessaire donc pour moi le recul avec le ménage c'est après de voilà il va y avoir des doutes il va y avoir des discussions voire de grosses disputes à cause de ça et pour moi il y a séparation vous allez faire le ménage cette personne finalement n'en vaut pas la peine pour vous 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 rendez compte que soit vous n'avez pas assez de sentiments en tout cas pour patienter parce que là cette personne ne vous manifeste pas l'amour que vous attendiez ou une qualité de relation que vous attendiez donc là vous n'allez pas tergiverser c'est vous faites le ménage pour moi c'est il y a une séparation qui est voulue là c'est vous qui prenez l'initiative et pour moi c'est sans regret vraiment je ne ressens pas de douleur je ne ressens pas un peu de tristesse parce que c'est quand même un échec vous êtes déçus mais il n'y a pas de douleur je ne ressens pas du tout mais vraiment c'est direct donc je ne poserai même pas plus de questions que ça on va aller voir les autres cartes là nous avons les destinées l'encre l'épreuve difficulté la loi soulève des montagnes là pour moi la carte des destinées ça veut dire que cette relation là je ne vous parle pas de celle-ci une autre cette relation là dans le domaine sentimental il y a effectivement des épreuves mais des épreuves que vous allez surmonter c'est des épreuves que vous deviez vivre avec cette personne alors ce ne sont pas forcément de grandes épreuves ça peut l'être mais pour moi ça va renforcer le couple ça va renforcer le couple parce qu'on a l'encre pour moi alors ce n'est pas les difficultés qui vont s'ancrer parce qu'il y a quand même la foi soulève des montagnes vous allez soulever ces montagnes ensemble devant les difficultés que vous allez partager alors ça peut venir de l'un ça peut venir de l'autre ça peut venir de la vie tout court de l'extérieur de votre couple il y a des choses à dépasser et vous allez le faire parce que ça fait partie de votre destinée ça fait partie des obstacles que vous avez à vivre mais vous allez les vivre ensemble et vous avez regardé cette carte là vous avez quand même de belles étoiles donc votre destinée est de toute façon d'aller vers ces étoiles d'aller vers quelque chose de positif donc il n'y a rien de négatif là mais effectivement sentimentalement ça ne veut pas dire que ce sera des épreuves sentimentales ça veut dire que dans votre histoire d'amour il y aura à un moment donné des épreuves à vivre mais vous allez les faire ensemble et ça va vous souder votre couple en tout cas ça va apporter une nouvelle complicité vous allez comprendre et voir que vous pouvez compter l'un sur l'autre quoi qu'il arrive donc là c'est très beau c'est tout le contraire là finalement là c'est c'est un amour véritable c'est sur sur de bonnes bases en tout cas là l'amour on va dire est est passé par des épreuves donc il va être encore plus fort vers ces belles étoiles c'est ça les bénéfices de de cette épreuve c'est que vous allez être encore plus fort et de toute façon c'était écrit vous deviez vivre cette épreuve vous l'aviez choisie ça fait partie de votre destinée mais ça va vous rendre plus fort dans votre couple si vous êtes célibataire cette épreuve là va vous faire comprendre que que vous avez en tout cas ça va pas comment dire ça va pas vous désespérer ça va pas vous rendre vous rendre mince hermétique à l'amour voilà ça va non au contraire vous vous dites ça vous rend plus fort ça vous conforte dans cette envie dans cette croyance dans le couple la foi la foi que vous pouvez avoir par rapport à une histoire d'amour vous l'avez toujours ça fait partie là aussi de votre destinée il y a peut-être pour certains des épreuves à vivre dans le domaine sentimental mais ça ne va pas enlever vos croyances votre foi en l'amour au couple et vous y croyez toujours ensuite nous avons l'âme sœur on a des beaux jeux quand même mis à part celui-ci mais à la limite pour moi vous avez presque le sentiment après d'un certain soulagement c'est voulu c'est comme si vous disiez là non mais c'est bon je n'ai pas envie de me prendre la tête avec cette personne on est mieux seul que mal accompagné vraiment il y a un sentiment des énergies de soulagement donc là on revient à l'âme sœur c'est quand même c'est quand même meilleur on a le chemin et on a le karma une relation et un lien karmique bah oui là c'est votre âme sœur il y a un lien karmique vous aviez décidé de vous revoir dans cette vie vous aviez des choses à vivre et c'était voilà votre âme sœur est sur le chemin soit vous allez la rencontrer soit là au mois de mai elle est sur votre chemin ou alors c'est le chemin que vous devez vivre avec votre âme sœur en tout cas c'est ce que vous aviez décidé avant de votre réincarnation ça fait partie de votre karma donc une très très belle histoire que vous allez choisir de vivre à deux ou qu'on va ou alors c'est cette âme sœur qu'on va vous mettre sur votre chemin si vous êtes célibataire donc là une promesse de très très belle très très belle chose en tout cas c'est prévu et ça arrive donc c'est très bien parce que ce que vous aviez prévu dans votre vie on va dire pas dans votre vie antérieure mais entre les deux vies avant votre réincarnation va se produire donc c'est c'est très bien parce que ça fait partie de votre destinée on vous le dit là de toute façon voilà c'est ça fait partie de votre destinée ça sera peut-être une épreuve pour certains à un moment donné mais il y a pour moi il y a beaucoup d'amour donc bon voilà je trouve qu'il y aura une belle stabilité dans ce chemin que vous allez prendre de la réussite parce qu'on a les étoiles donc quand même promesse même s'il peut y avoir quelques épreuves parce que l'histoire d'amour avec son âme sœur n'est pas toujours facile mais ça va vous rendre plus fort et le chemin vous allez le faire ensemble nous allons voir maintenant avec l'oracle des arbres magiques nous avons le pain avec le mot clé amour éternel je vous lis la carte on ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel pour moi c'est l'amour inconditionnel dans ce jeu là c'est là c'est l'amour inconditionnel et ça vous vous l'avez en vous et je pense qu'à partir du moment où vous allez trouver votre âme sœur sur votre chemin ce sera jusqu'au bout d'où le mot éternel jusqu'au bout et la fois d'après de toute façon dans une prochaine réincarnation alors avec l'oracle de l'archange Michael on vous dit ayez confiance en vous quoi qu'il arrive sur ce mois de mai ayez confiance en vous ayez confiance en vos capacités ayez confiance en l'amour parce que l'amour est là pour les personnes qui vont faire le ménage c'est pour mieux laisser la place à une personne qui sera plus en adéquation avec ce que vous attendez avec ce que vous vibrez et vous vous donnez la chance d'être bien plus heureuse alors on va voir maintenant avec le tableau de vos émotions pour ce mois de mai qu'elles vont être les émotions pour le domaine sentimental pour les vierges qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai solitude isolement amour tendresse agréable surprise projection négative peur tiens c'est curieux et c'est fini alors la solitude l'isolement alors déjà la projection négative la peur pour moi c'est ce qui concerne cette relation là il y a eu de fortes disputes voire peut-être pour certains de la peur peur de ce qui pourrait arriver si vous si vous continuez avec cette personne vous faites le ménage et après effectivement il y a une sensation de solitude d'isolement alors vous êtes soulagé de balayer cette personne d'éjecter cette personne qui ne vous correspond pas du tout mais par contre effectivement après il y a cette sensation de solitude et d'isolement parce que vous êtes seul je pense que cette solitude va durer un certain temps vous n'allez pas rencontrer quelqu'un pour ceux qui vont se séparer d'une personne négative envers qui vous pouvez avoir peur parce que cette personne dans la colère projette des énergies très négatives très mauvaises là vous allez être soulagé mais après c'est vrai que vous n'allez pas retrouver quelqu'un d'autre tout de suite déjà je pense qu'il va falloir un temps pour pas faire le deuil de cette histoire parce que c'est vous qui décidez et ça sera sans regret mais il y a quand même ce sentiment d'échec donc il va falloir laisser passer ce sentiment là ensuite va venir pour moi la solitude la sensation d'isolement parce que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est fait pour rester seul donc il y a cette sensation là après pour les autres on a vu qu'il y avait effectivement de la tendresse de l'amour bon ben c'est clair de toute façon et je pense que c'est tout ah il y avait une agréable enfin non c'est pas une agréable surprise c'est agréablement surprise là il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans votre vie amoureuse qui va une très très belle surprise qui va être très agréable pour vous donc voilà vous allez être dans cette émotion d'être surprise et d'être heureuse donc très bien que demander le peuple voilà ben écoutez j'ai fini la guidance mes petits vierges ça a été assez rapide pour vous parce que ça a été très très simple d'interprétation en fin de compte en tout cas on voit que c'est très positif même si effectivement il y a peut-être un sentiment d'échec pour certains parce que ben voilà la relation ne fonctionnait pas mais un soulagement tout de même un soulagement de vous être séparés d'une relation qui risquait peut-être d'être très négative donc voilà je pense que c'est une bonne chose et bien écoutez je vous embrasse bien fort les vierges je vous souhaite un très bon mois de mai si ça vous a plu que vous découvrez la chaîne et bien abonnez-vous c'est gratuit vous pouvez cliquer deux fois sur la petite cloche vous pouvez aussi liker si vous voulez partager dire votre sensation votre ce que vous en pensez par rapport si ça a résonné en vous bien entendu et puis si vous le désirez je fais des guidances personnelles des guidances privées voire un accompagnement puisque je suis également coach de vie entre autres donc vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail qu'il y a ici ou vous appuyez sur le petit plus et vous aurez quelques informations voilà vous pouvez demander des informations je vous envoie des plaquettes explicatives avec les tarifs je vous embrasse bien fort merci à tous ceux qui sont fidèles merci à tous les vierges qui m'ont déjà vu enfin qui ont déjà regardé cette guidance pour le mois d'avril merci pour votre fidélité merci pour votre partage merci pour vos mots gentils voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt soit pour les guidances journalières pour les guidances hebdomadaires voire des guidances intemporelles également voilà je vous embrasse bien fort à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.